Oh c'est Kéliana, donc j'ai fait un petit tour des terres sauvages, donc on va rentrer dans Kikunam. Bonjour, vous participez au défi des arènes ? Présentez-moi vos badges, je vous prie. Alors vous avez bien le badge de plantes, le badge eau et le badge de feu, parfait. Vous avez déjà vécu trois champions en comptant celui de Motorbike. Continuez comme ça. Je ne sais pas tout ça, mais j'ai un entretien avec le président, tu m'excuseras. Donc Nabil s'est fait dérailler. Musique 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 Monsieur le président, du collet de mes badges et des étoiles vœux avec diligence, je vous ne décevrai pas. Musique Si j'ai créé suffisamment d'étoiles vœux, vous pourrez résoudre votre souci, n'est-ce pas, monsieur le président ? Amour à Stravis, s'il ne s'agissait encore que d'un souci personnel, mais non. Il en va du destin de Galar, et il ne s'agit pas seulement de trouver des étoiles vœux. Il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître. Musique Je vous entends bien, monsieur. Sachez que je viens de vaincre Nabil, l'un des serrangers recommandés par le maître. Musique Et cette victoire prouve que mon équipe et moi nous sommes en mesure de battre Tarak. Parfait, rien de tel qu'un peu d'émulation pour entretenir l'esprit des compétitions. Je travaille que j'aurai besoin de m'entretenir avec toi un instant, mais tu viens me suivre, s'il te plaît. Tiens, tu es là. Je dois entendre notre conversation, alors. Comme tu vas savoir, les étoiles vœux sont les mystères de paire accrochés aux poignées d'Ina Max. Mais transformez les pokémons en géants, n'est pas le seul à sous des étoiles vœux. En elle sommeille une énergie incommensurable. Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une vraie idée. Suis-moi jusqu'au stade. Je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie de Gala. Musique Musique C'est parti ! Le stade qui, quand même, n'est pas un simple stade, car on y trouve également un réacteur. Attends, je vais te montrer sur ma tablette, ce sera plus clair. Tu vois, c'est simple et expliqué comme ça. L'énergie est absorbée par la touche du stade, puis on la transforme dans l'électricité grâce à un réacteur ou sous-sol pour alimenter tout gala. Le mode de vie de notre société induit des besoins considérables en eau, gaz et électricité. Sans ses sources d'énergie, tout serait couvroulable. La mission de mon conglomérat est de trouver un moyen d'utiliser la puissance des étoiles-veux pour améliorer le quotidien de chacun. Ah, voilà que je me fais tirer les oreilles par ligne. Il est vrai que l'heure tourne et je dois retourner travailler. Au fait, tu devrais aller voir la salle des reliques. Elle doit être à la sortie de la vie juste avant la route 6. Elle doit être à la sortie de l'électricité. Elle doit être dommage, avance bien. Mais dis-moi, je suis inquiète. Qu'est-ce qu'il a, Nabil ? Quand il m'a vu, il s'est exclué, il a disparu. Pourquoi ? Il a toujours eu horreur d'admettre qu'il était en torque ou qu'il avait fait des bêtises quand il était petit, mais ça ne lui ressemble pas. Est-ce qu'il y aurait un coup de déprime à cause d'une défaite ? Bah oui, il a perdu face à Travis. Ok, je vois. C'est plutôt bon signe. Ça montre que les combats lui tiennent réellement à cœur. Il deviendra un grandesseur, le petit frère, c'est clair. Bon, c'est pas tout, mais j'ai rendez-vous avec le président de la Ligue. J'ai pas vraiment envie de me faire crier dessus par son assistance à cause d'un retard. Donc je file. C'est par où déjà ? Ah d'ailleurs, puisque tu es là, tu devrais en profiter pour recontrer Roy, mon meilleur ennemi. C'est lui, le boss final des Diffus et des Arènes. Tu devrais le trouver dans la salle des reliques, près de l'entrée de la route 6. Qu'est-ce que tu es là ? Ah, attends, ça brille. Yo, tu es l'adresse recommandée par Tarak, c'est ça ? Tu t'appelles comment déjà ? J'avoue, si Tarak lui-même mise sur toi, c'est que tu dois avoir plutôt du potentiel. Et si tu veux te frotter à moi, il va d'abord falloir que tu obtiennes mes 7 autres badges. Je sais, je sais. Ah, du coup, tu es là pour améliorer le contenu de la salle des reliques, je parie. Pour t'assier l'histoire, pour mieux pliger l'épicerie, c'est encore qu'un tour les pokémons. C'est quoi ? J'étais la bonne, entre. Attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense. Si tu veux voir la salle des reliques, c'est en haut de l'escalier. C'est parti. Ah, tu es venue, je suis concompte de doigts. Trop bien, cette salle des reliques, regarde, cette apice-ci retrace toute l'histoire de Galar. Le personnage, quand on prend une étoile, veut. Une calamité survient, les jeunes hommes ne savent plus quoi faire. Il découvre une épée et un bouclier, capable de repousser la calamité. Les voilà, c'est le souverain et couronné. La naissance de Galar en images. C'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbe. Dis, il n'y a pas un truc qui te surprend là-dessus ? Tu croyais qu'il n'y avait qu'un seul héros. Pareil. Dans le hall de l'hôtel de Mortenveil, il y a une statue de héros. Il n'y a pas de doute, il est seul. Mais sur la tapisserie, ils sont clairement deux. Que de mystère. Est-ce qu'il y avait un héros ou deux ? Et c'était quoi cette nuit noire ? Merci de m'avoir écouté, ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais rester ici un moment, j'ai encore du travail, si je veux percer le secret de cette tapisserie. Mes filles, je ne te retiens pas, tu as des arènes à défier et des badges à récupérer. Alors voici un petit quelque chose pour t'aider. Les tapisseries de la salle d'hérolique représentent l'héros de Galar. Contre un autre héros des temps modernes, c'est clairement Tarak. Et l'objectif utile de Toulgrasseur, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'y arriver, il va falloir te secouer. Prends la route 6, entraîne-toi pendant ton voyage jusqu'à Hotsister. Ok. Je prends tous les murs. Il n'y a pas un truc là. Non, je ne veux pas de tes trucs de fusion. Il est trop choupi. C'est du nageur. Regarde ses petits yeux. Gouzi. Oh, tu fais quoi là ? Tu essayes de réveiller du nageur ? Il n'y a pas moyen qu'on te laisse passer. Je ne vais pas le réveiller votre Pokémon, donc laissez-moi passer. Ça suffit, les bêtises. Oh, pardon, mes dames. Allez-y, je vous en prie. Tiens, Nabil, il s'est réveillé. Toi aussi, tu vas à Hotsister ? Yo, l'atelier, vous faites quoi ? On voudrait passer. Non, vous ratez, vous êtes trop bruyant, les mômes. Et aussi, ce du nageur est allergique aux brassées des filles. Donc, voilà. Ouais, si on vous laisse passer, ça va le perturber ce pauvre petit choupidou. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont marrants, mais on a un badge à récupérer. Bon, à l'aider. On fonce dans le tas. Mais chute ! Vous allez parler plus loin, vous allez réveiller du nageur. Les mômes d'aujourd'hui, je vous jure, il n'y a plus de respect. Bon, il n'y a pas le choix. Pour protéger les filles du nageur, il faut leur apprendre à se taire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il n'y a plus d'une finale. Sous-titrage ST' 501 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 laisse les bras. Cette compo d'équipe marche pas pour moi, pas grave. Je vais chercher d'autres pokémons et tenter d'autres trucs. Il réfléchit trop ce petit. Les challengers se battent pour eux-mêmes et pour leur équipe. Le reste c'est des sottises. Qu'il se contente un peu là-dessus au lieu de faire croire qu'il va souiller la répression de son frère en perdant un combat ou deux. Ah les jeunes et leurs nombres 10. Enfin, merci pour le spectacle, ça m'a changé les idées. Tiens. File, le stade de L'Chester t'attend. Tâche de profiter du défi sans triturer les ménages. La théière fêlée qui nous permet de faire évoluer C'est l'effroi, je crois, qu'il s'appelle. On va soigner les pokémons. Un petit coup de chargarde. On va, il faut faire. Non, il faut qu'il s'est passé. On va, il faut qu'il s'est passé. On va, il faut qu'il s'est passé. Apparemment il faut affronter le champion d'arène. Je vais m'arrêter là, le champion d'arène sera pour une prochaine vidéo.